bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour le mois de juin donc le mois de juin commence là où le mois de mai nous a laissé avec le trigone entre jupiter en scorpion neptune en poisson et vénus en cancer donc c'est un grand trigone dans les signes d'eau qui s'était amorcé en fait à toute fin du mois de mai mais là avec le mois de juin il commence encore dans avec cet aspect qui est très fort et c'est un aspect quand même majeur puisque cet aspect là va évoluer au cours du mois de juin donc ça c'est très important à se rendre compte qu'il y a cette évolution de ce trigone dans les signes d'eau qui va évaluer et qui va passer en fait de cette composition entre jupiter neptune et vénus à la composition dans laquelle vénus sera remplacé par mercure et c'est quelque chose qui est très clé pour le mois de juin en fait ce shift là qui est très important donc déjà le début du mois et aussi en fait la fin du mois de mai on en avait parlé déjà dans la capsule du mois de mai c'est un aspect qui est très important qui va vraiment ouvrir le côté intuitif qui va vraiment être d'ailleurs très positif on avait déjà parlé que les planètes jupiter et vénus sont des planètes très bénéfiques en astrologie classique on va dire ce sont les deux grandes bénéfiques de toutes les planètes donc de les avoir comme ça en trigone on sait que les trigone c'est un aspect qui est à 120 degrés c'est un aspect qui va faire couler l'énergie donc l'énergie va couler de source c'est quelque chose qui va aller très bien et on a des énergies aussi bénéfiques dans les signes d'eau ce qui vient vraiment déclencher aussi le côté intuitif le côté émotionnel mais avec des planètes aussi bénéfiques c'est quelque chose de doux il y a une énergie douce c'est comme si le pour tous ceux qui ont une intuition forte au à ce moment là fin mai début juin ce moment qui va être très doux c'est comme si notre intuition va avoir une place particulière notre intuition va être aimé apprécié va avoir sa place il va un espace pour elle pour ceux qui sentent que en général l'intuition est souvent mise de côté on va aller souvent avec des côtés plus terre à terre ou plus intellectuelle ou des types d'analyses qui sont beaucoup plus calculés des statistiques etc et bien là fin mai début juin avec ce trigone ce grand triangle d'eau formé de trois trigones va ça va vraiment fortifier donner une force particulière à cette intuition et aussi les gens vont être plus sensibles à cette intuition vont l'aimer davantage cette intuition va briller davantage et c'est vraiment des planètes fortes dans ses signes en neptune est chez elle chez lui neptune est chez lui en poisson jupiter en scorpion va chercher toute une profondeur et jupiter a la capacité c'est une planète qui s'impose quand même qui est très forte à la capacité d'aller chercher la profondeur du scorpion et de nous l'offrir en termes de stratégie en termes de capacité d'inclure le côté vraiment profond subconscient voire même inconscient qui est caché souvent et vénus elle va faire briller tout ça vénus va faire en sorte qu'on va aimer on va rechercher cette énergie là donc ça fin mai début juin toute la période autour de ça parce que parfois les aspects vont comme vont 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 voir l'effet des aspects va parfois être légèrement avant parfois légèrement après ça dépend vraiment de tous les rythmes de la vie ça c'est un sujet vraiment important comment les aspects nous touchent dans nos vies c'est que c'est qu'en fait il y a plusieurs cycles qui se vivent en même temps il y a des cycles qui sont beaucoup plus long ce sont des cycles très lent qui se vivent à travers des années il y a des cycles plus courts qui vont suivre à travers des mois il y a des cycles plus court plus court encore à travers des semaines parfois à travers des jours donc il y a toutes sortes de cycles qui se passent et donc s'il y a un cycle plus grand dans notre vie personnelle propre qui vient chercher une énergie qui va faire en sorte que cet aspect précisément disons ce grand triangle d'eau va nous toucher de façon plus particulière pour nous ça va ça va donner disons dans l'ensemble des cycles qui nous correspondent à soi même plus au début 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 de l'aspect ou plutôt exactement au moment de l'aspect ou après l'aspect et ça ça dépend de l'ensemble des cycles qui nous concernent parfois on va parler des de la loi du carmen on va parler des conséquences de ce qui nous arrive etc et bien tout ça ça touche ces cycles ces grands cycles et donc c'est pour ça que souvent il ya des aspects qui vont se produire et on va les vivre nous personnellement d'une certaine façon qui est tout à fait précise qui nous correspond à soi même et ça c'est important d'en être conscient c'est d'ailleurs pour ça que à travers des capsules comme ce mensuel on peut donner les informations générales qui concerne tous donc on parle à ce moment là d'un cycle qui concerne la planète au complet quand on fait les capsules mensuelles comme celle ci on parle de ça de ce type d'énergie donc c'est un cycle qui concerne tous qui concerne la planète au complet et donc qui vient travailler sur nous nous proposer des énergies après ça dépend de chaque personne où est ce qu'on est rendu dans nos autres cycles nos autres aspects si on parle du point de vue astrologique seulement bien sûr on va parler des transits on va parler de notre propre thème natal les transits comment ils vont ils vont toucher nos planètes du thème natal ça c'est important ça c'est d'un point de vue du astrologique avec lequel on va parler de ces cycles de ces transits de tout ça mais on peut l'approcher de différentes façons dans nos vies dans quel cycle est ce que est ce que est ce qu'on ou est ce qu'on se trouve par exemple disons un couple qui est en train de se divorcer ben c'est un cycle tout à fait particulier et ce cycle là entraîne va va colorer toutes les autres influences qui arrivent autour par exemple un couple qui vivent ça en ce moment le trigone jupiter neptune et vénus ça ils vont ils vont le vivre de façon très différente parce que comme il traverse une période difficile ben difficile parfois ça va bien mais en général il ya même quelques tensions qui sont associées à ça et bien cette douceur là va se vivre de façon tout à fait spécifique et de façon aussi différente chez l'un que chez l'autre donc les généralisations il faut quand même s'arrêter à un certain moment donné dans les généralisations parce que nous sommes tous pris ou plutôt nous sommes tous soutenus par un ensemble de cycles qui sont plus ou moins longs plus ou moins fort qui ont plus ou moins d'influences qui ont priorité parfois dans nos vies et donc les influences planétaires viennent suggérer des énergies ajouter des énergies dans tous ces cycles là mais il faut savoir qu'il ya une limite et une limite à leur influence donc bien sûr ce côté vénus va faire briller cette intuition le côté de vénus dans le trigone va ajouter va faire briller vous nous donner la joie à sentir cette intuition mais après le timing exact de l'impact de ce trigone quand est ce qu'on va le vivre ben ça ça dépend de l'ensemble des autres cycles et c'est comme ça avec la plupart des aspects mais je trouve ça important de souligner la chose parce que c'est un aspect tellement beau tellement positif tellement doux tellement qui ouvre énormément le coeur je dirais donc c'est important d'être conscient d'être en fait à l'affût pendant une certaine période de temps autour du moment de l'aspect qui est fin mai début juin et de savoir que disons pendant une période d'un mois autour de ce moment là environ être à l'affût de quand est ce que cette douceur là de l'intuition va me toucher parfois c'est pile au moment parfois autrement on en a parlé donc ça c'est un point vraiment important et c'est important à garder conscience à tout moment quand on parle d'un aspect important quand on parle de la pleine lune la nouvelle lune toutes ces choses là où tous les autres aspects qui arrivent l'entrée d'uranus en taureau en ce moment tout ça donc quand on parle de ces moments de ces sujets là faut savoir que l'impact de ces aspects astrologiques va nous toucher de façon différente dépendamment des autres cycles qui nous concernent c'est d'ailleurs l'intérêt majeur de travailler avec son propre thème astrologique et de voir les transits en fait de travailler avec des interprétations thèmes complètes etc pour aller creuser plus en détail comment nous ces aspects là vont nous affecter maintenant ça c'est très important donc voilà donc je disais ce grand triangle d'eau va évoluer parce qu'effectivement au moment de la nouvelle lune de juin qui est disons environ mi juin un peu avant la mi juin je crois que c'est le 13 juin donc à ce moment là il ya mercure qui va transiter qui va lui entrer dans le signe du cancer et il ya vénus qui elle au même moment va sortir du signe du cancer et entrer dans le signe du lion et donc en pressant au moment de la nouvelle lune qui est le moment où enfin la lune va commencer à recommencer à croître donc les énergies vont recommencer à augmenter à ce moment là il ya un changement qui se place et on sait à ce moment là que ce qui se prépare donc la façon avec laquelle la lumière va croître dans notre psychisme dans notre vie dans tout ce qui va nous affecter mentalement émotionnellement psychiquement dans toute cette vie la façon dont tout ça va se développer à partir de la nouvelle lune ce sera avec mercure qui prendra la place dans ce grand trigone la place de vénus donc on aura la même disposition éventuellement un peu plus tard dans le mois de juin avec jupiter neptune et non pas vénus mais mercure donc il va avoir un changement et c'est au moment de la nouvelle lune que ce changement se marque la nouvelle lune du mois de juin marque le changement entre vénus dans cette cette ce grand triangle d'eau et mercure bien que mercure ne soit pas positionné encore une fois exactement dans le triangle mais il va y arriver au mois de juin donc ça c'est important parce que ça vient donner un changement de couleur donc à la place d'être une appréciation de cette intuition à la place d'être un amour ou une appréciation ou une douceur vénusienne envers ces signes d'eau et ces énergies jupiter neptune avec le poisson qui est très fort parce que jupiter neptune les deux gouvernent le signe du poisson donc très fort dans ça le scorpion et le cancer lui donc notre propre senti personnel dans cette c'est cette équation dans toute cette cette aventure donc lui va passer d'un côté agréable doux aimant de vénus et qui brille à nos yeux qu'on aime beaucoup à un côté mercurien donc un côté plus analytique un côté plus intellectuel qui va tranquillement prendre la place dans ce senti ce qui est extraordinaire parce que avec vénus c'est très beau comment cet aspect là évolue au courant du mois de juin parce que vénus est excellente pour ouvrir une porte on l'aime vénus tout le monde va vers elle elle brille tout le monde la regarde c'est l'étoile que tout le monde va regarder intuitivement dans le ciel au premier moment où il va lever les yeux dans le ciel la nuit donc c'est vraiment on l'aime donc vénus ouvre la porte vers cette intuition vers cette sensibilité et ensuite mercure lui qui va représenter beaucoup plus le mental beaucoup plus l'intellect la pensée structurante analytique etc. va ajouter la profondeur du mental dans cette intuition là et c'est très beau parce que l'intuition on dit toujours que c'est un mariage entre le coeur et la tête entre l'intellect et le senti et donc c'est très beau comment cette ce grand triangle là évolue dans ce sens parce que le mercure et les vénus s'échangent dans le signe du cancer qui correspond à notre notre propre notre propre senti notre propre bulle de sensation on pourrait dire de senti en tant qu'être humain et c'est très beau de voir comment de vénus qui ouvre la porte et c'est la même chose quand on médite je suis désolé je vais un peu vite mais c'est la même chose quand on fait une méditation en général une règle d'or lorsque l'on fait de la méditation c'est de se laisser inspirer par un sujet qui nous touche naturellement c'est de ne pas se forcer c'est un petit peu contre indiqué en fait de se forcer à penser à un certain sujet parce que si on force notre pensée si on essaie de forcer nos capacités de méditation bien souvent il y a une petite résistance qui se fait dans notre système nerveux et finalement ça devient un peu irritant et finalement ça crée quelques tensions et quand il y a tension les énergies qu'on va attirer vont être beaucoup moins belles beaucoup moins harmonieuses, moins musicales moins disons joyeuses on pourrait dire que celles qu'on attire lorsqu'on est en paix lorsqu'on est bien, lorsqu'on se sent vraiment bien donc si on se laisse inspirer par un sujet qui nous touche réellement que naturellement notre capacité de méditation vole se déplace et suit l'inspiration que l'on aime et bien facilement on va méditer et tout va être magnifique et c'est ce que Vénus permet dans ce grand triangle d'eau et quand Mercure lui ensuite vient transiter, vient prendre la place et bien soudainement c'est là que la méditation gagne en profondeur c'est là qu'on va être capable d'aller faire des liens de connecter les choses et de commencer à communiquer dans cette méditation-là parce que Vénus va ouvrir la porte on va avoir accès à un monde on va être accueilli dans un monde spirituel disons dans une méditation on va être accueilli dans certaines énergies d'intuition, d'inspiration qui vont nous recevoir et avec Mercure qui prend place il va aussi amener la capacité à échanger à parler, à dialoguer avec ses énergies donc à les comprendre davantage et aussi à les intégrer davantage parce que Mercure est comme l'enfant qui absorbe les notions il les comprend, il place les choses dans son être et comme un enfant il est malléable et les énergies qu'on va aller chercher suite à cette ouverture vénusienne dans cette intuition forte dans les triangles d'eau ils vont venir structurer en fait notre être donc c'est très important d'approcher ce triangle d'eau-là avec de belles énergies parce que ces énergies-là ensuite on va communiquer avec elle quand Mercure va prendre place et ça, ça se passe fin juin si je ne me trompe pas à partir du 20 juin ça s'intensifie 28 juin, tout ça c'est des moments très forts en fait tout le troisième tiers disons du mois de juin c'est là que Mercure prend vraiment une force dans le signe et donc tout ça à ce moment-là toute cette énergie d'intuition va venir structurer notre être donc vous voyez un petit peu le travail qui se passe avec ce grand triangle d'eau il a été amorcé pendant le mois de mai c'était toute une ouverture et ensuite là il se développe il se concrétise dans le mois de juin ce qui est intéressant à voir aussi c'est que Vénus qui quitte le cancer le signe du cancer va lui entrer dans le signe du lion pardon et dans le signe du lion elle va faire à la fin fin juin elle va commencer à faire le carré avec Jupiter donc elle va de début juin à fin juin elle va passer de trigone avec le triangle d'eau où il y a Jupiter qui est inclus à un aspect de carré avec Jupiter et donc au niveau de Vénus il va avoir ça va être beaucoup moins naturel disons que le message derrière ça c'est que si on reste attaché à cette ouverture un peu naïve à cette ouverture belle aimante et douce envers cette intuition des signes d'eau ça se peut que il y a des tensions qui vont qui vont surgir parce que le travail qui est suggéré réellement c'est de commencer à y mettre aussi un niveau de communication un niveau plus intellectuel un niveau d'approfondissement mental de l'ouverture à laquelle on aurait eu accès donc ça c'est très important de le voir cette tension-là avec Vénus donc de mettre un peu plus d'énergie sur Mercure et sur ce travail profond parce que c'est vrai que les carrés sont intéressants parce qu'ils nous forcent à travailler parce qu'on sent une tension donc on va travailler sur la chose par contre c'est sûr que quand on est capable de le savoir d'avance si on a cette conscience travailler avec les trigones c'est très intéressant parce que l'énergie coule de source et ça c'est très intéressant d'utiliser nos talents c'est une chose de travailler sur nos défauts il faut se surpasser il faut aller au-delà de nos défauts il faut les utiliser comme des aspérités qui nous aident à monter les montagnes à gravir des sommets qui nous seraient inaccessibles autrement par contre c'est encore une autre chose et c'est aussi très très intéressant d'utiliser les trigones donc d'utiliser nos talents si on se borne uniquement à penser à nos défauts tout le temps et bien ça devient un peu lourd et à un moment donné on touche une certaine limite et on a beaucoup moins de plaisir en fait on a moins d'épanouissement dans notre vie alors que si on vient travailler aussi avec nos trigones nos talents bien là tout d'un coup ça prend toute une profondeur il y a toute une dimension de succès d'énergie qui coule en fait on suit un flot naturel voilà donc c'est intéressant de faire un barrage d'une rivière pour faire de l'électricité mais c'est aussi très intéressant de suivre le flot de la rivière et d'aller avec elle et de prendre cette voie naturelle où l'eau coule les deux sont très intéressants mais voilà je voulais juste mettre un peu l'accent sur cette eau qui coule cette énergie des trigones donc voilà pour ce grand triangle d'eau qui est un des points très importants un autre point majeur aussi c'est que lorsque le trigone se transforme avec Mercure c'est quand Mercure arrive exactement dans le trigone à ce moment là il y a une opposition entre Mars et Vénus Mars qui se trouve environ à 8 degrés verso et Vénus donc 8 degrés lion donc à ce moment là on sent qu'il y a une tension Mars-Vénus c'est-à-dire qu'au niveau sentimental au moment où Mercure lui s'intègre dans le trigone il y a une tension au niveau des sentiments des désirs d'attraction répulsion etc donc avec Mars en verso Vénus en lion il y a une opposition à ce moment là il y a une certaine tension donc encore une fois Vénus va traverser des petits défis une fois qu'elle quitte ce triangle donc début juin là autour du 5 juin après on peut dire qu'elle quitte un peu ce triangle doucement disons et elle va entrer dans premièrement cette opposition là avec Mars puis ensuite comme j'avais parlé le carré avec Jupiter donc voilà c'est simplement pour souligner qu'au niveau de attraction répulsion etc au niveau Vénus au niveau de qu'est-ce qui nous attire qu'est-ce qui naturellement vers quoi on va tendre et qu'est-ce qui va nous attirer eh bien il va y avoir quelques tensions à ce moment là donc ça c'est encore une fois pour souligner le fait de ne pas oublier d'approfondir avec tout notre côté mental avec notre intellect avec notre intelligence les connexions qu'on va être capable de créer fin mai début juin ça c'est un autre message il y a deux signes il y a celui de l'opposition avec Mars Vénus Mars et il y a celui de Vénus carré Jupiter ensuite c'est deux signes qui nous disent n'oubliez pas d'approfondir cette connexion cette intuition là qu'on a avec les triangles d'eau avec notre pensée d'y ajouter notre pensée de faire un travail conscient avec cette énergie là ça c'est très important de le conscientiser ensuite pour le mois de juin on a bien sûr la pleine lune du mois de juin et là c'en est une qui est épique qui est vraiment importante on avait parlé plusieurs fois de Saturne lune le lien entre Saturne et la lune cette progression de Saturne avec sa rétrogradation qui suit le rythme des pleines lunes et qui va aspecter toutes les pleines lunes changeant de type d'aspect à chaque mois bien évidemment mais qui va quand même rester au même degré que les pleines lunes que la lune en fait elle va suivre la lune donc ça c'est très important cette fois-ci c'est la conjonction lune capricorne au moment de la pleine lune donc bien sûr Saturne et lune conjointe vont être opposés au soleil comme toute pleine lune il y a une opposition lune soleil comme la lune est conjointe à Saturne on a l'opposition aussi Saturne soleil qui vient en même temps Saturne est chez lui en capricorne le soleil lui sera en cancer donc ça vient toucher aussi le fait que le soleil soit en cancer ça vient toucher ce triangle d'eau dont on parlait parce que le triangle d'eau est fait de Jupiter Scorpion Neptune Poisson et en cancer on a au début Vénus ensuite Mercure et là on vient avoir cette pleine lune autour du sixième degré donc du cancer pour le soleil et en capricorne pour la lune donc autour du sixième degré qui vient nous rappeler encore une fois ce rôle du cancer dans ce grand triangle d'eau qui est très important qui est là où est notre propre conscience et là il y a le soleil qui s'y trouve et à ce moment même il y a la conjonction lune-Saturne dans ce cycle tout particulier dont on a parlé dans la capsule sur Saturne et la lune très intéressant si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite vraiment à le regarder je sais que le son est un peu moyen sur cette capsule-là mais quand même ça vaut la peine les informations sont très bonnes et donc cette conjonction Saturne-lune très très importante parce que la lune évidemment c'est elle qui gouverne le signe du cancer et d'avoir Saturne qui gouverne le signe du Capricorne avec la lune qui elle gouverne le cancer là où se trouve le soleil on a une force de gouvernance très puissante on a une force féminine Saturne qui va représenter qui va être reliée à la mer divine la lune aussi sous ses aspects à elle c'est quand même un archétype féminin très 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 connu en astrologie donc il y a toute cette force-là qui vient faire opposition au soleil qui lui se trouve dans le signe du cancer qui est le signe gouverné par la lune donc c'est un signe vraiment qui touche encore une fois l'archétype maternel donc toute cette force-là vient ça vient solidifier ça vient ancrer tout ce qui a été vécu dans le grand triangle d'eau ça vient l'ancrer dans la structure de Saturne ça vient approfondir ça mais d'une façon tout à fait spéciale et c'est là qu'on voit que tout ce travail avec le grand triangle d'eau qui a ouvert l'intuition parce qu'on se rappelle que depuis le début de l'année on est dans un gros travail de structure avec Saturne qui est rentré en Capricorne et bien là ce travail d'ouverture avec le triangle d'eau qu'on a vécu depuis début mai et pendant le mois de juin bien tout ce travail-là il vient en fait s'ancrer dans la structure de Saturne en Capricorne et c'est un moment clé dans ce processus de Saturne qui en rétrogradant suit les pleines lunes disons on va continuer à aspecter les pleines lunes pendant 7 mois pendant cette année c'est énorme c'est très 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 fort donc au niveau de la structure de Saturne cette année c'en est une énorme année et là on vient toucher le signe du cancer on vient comme s'ancrer dans le cancer on veut structurer le cancer ça veut dire quoi? ça veut dire qu'on veut amener une nouvelle structure dans notre propre personnalité dans notre propre être soi-même on vient y mettre une structure et ça vient toucher notre senti et notre intellect parce que Vénus et Mercure viennent de passer dans ce grand triangle les deux et donc on vient toucher notre coeur personnel nos propres émotions ainsi que nos propres pensées notre propre intelligence notre propre intellect avec Mercure qui vient de passer aussi donc et là le soleil c'est la conscience donc quand on vient mettre le soleil dans le cancer comme ça pour la pleine lune avec la lune en Capricorne conjoint de Saturne on vient vraiment ancrer cette structure forte reliée à la mer divine reliée au principe de la nature reliée au principe naturel on vient ancrer ces énergies-là dans notre propre structure personnelle donc c'est un moment de changement de bénédiction exceptionnelle et j'y pense en ce moment en faisant la capsule demain ici au Canada en tout cas c'est la fête des mères donc c'est vraiment intéressant de travailler sur cette notion-là aujourd'hui alors que dimanche demain là je parle de maintenant dans mon temps à moi pas quand vous écoutez évidemment mais donc c'est la fête des mères qui se pointe donc il y a vraiment plein de petits liens qui se mettent ensemble et qui viennent souligner la valeur qu'on peut mettre à ce travail de cette structure naturelle reliée à ce principe de la mer divine de la nature la nature qui est encore une fois ni plus ni moins le manteau de ce principe cosmique qu'à la mer divine donc de se relier à cette énergie-là des principes de la nature des lois de la nature de les approfondir de se rendre compte par exemple que les mystères ou les miracles qui ont été pratiqués partout à travers le monde il y a des miracles qui ont été faits régulièrement par des prophètes mais aussi des choses qui arrivent dans le quotidien de certaines personnes pas nécessairement régulièrement mais parfois et bien tous ces miracles ne sont pas des erreurs de la nature mais sont plutôt une confirmation de certaines lois de la nature donc que l'on ne connaît pas encore et c'est simplement des moments qui nous ouvrent la porte à l'ampleur des mystères de la nature l'ampleur des choses qui nous restent à apprendre de ce principe qu'est la nature la mer divine tout ce qui prend soin de notre incarnation sur terre dans la matière tout ce côté-là donc vraiment profitez-en bien ça va être vraiment un moment très important à vivre dans une une certaine protection je dirais à vivre dans un espace le plus beau le plus consacré possible à ce travail-là spirituel de connexion avec Saturne lune cancer toute cette énergie de structurer notre propre notre propre eau je dirais on sait que notre corps a fait un très grand pourcentage d'eau de donner une structure de bénir en fait cette structure-là par les courants de la structure de la mer divine etc. Saturne lune toutes ces énergies c'est très 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 beau un mois vraiment important dans ce cycle de Saturne et de la lune qui se déroule depuis quelques mois déjà donc voilà c'est un grand mois de juin il y a beaucoup beaucoup d'énergie il y a beaucoup d'intuition qui est mise en place il y a tout le travail que je viens de mentionner travaillez bien ça va être vraiment quelque chose d'intéressant j'ai bien hâte à ce beau mois de juin donc voilà merci à tous n'oubliez pas de commenter de vous abonner aussi puis si vous vous abonnez vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche là pour les notifications si vous voulez être mis au courant lorsqu'il y a de nouvelles capsules astrologiques qui vont sortir de nouvelles vidéos qui sortent sur notre chaîne donc voilà ne vous gênez pas vraiment ça fait du bien les likes tout ça les commentaires j'aime beaucoup répondre donc ne gênez-vous pas pour poser des questions ou écrire simplement des commentaires en bas ça fait toujours plaisir donc un grand merci à tous et à très bientôt pour d'autres capsules et à très bientôt